Le problème avec la synthèse vocale. Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, je suis coach MAO. Sur cette chaîne, on parle de DJing, on parle de production musicale, de sound design, de mixage, de mastering. Et là, dans cette vidéo en particulier, on va parler de l'avantage de la synthèse vocale si tu veux enregistrer, générer des dialogues pour tes morceaux. Mais on va aussi voir les contraintes, les limites. Allez, c'est parti. Alors d'abord, une petite définition. La synthèse vocale, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement une partie vocale qui est générée non pas par un humain, mais par un algorithme ou par un logiciel, un programme tout simplement. On utilise généralement un texte to speech, c'est-à-dire un programme dans lequel on va rentrer un texte. Ça peut être en français ou en anglais ou peu importe la langue. Et lui ensuite, il va générer, il va synthétiser à partir de rien, si tu veux, le vocal avec quelques critères qu'on peut éventuellement calibrer. Par exemple, choisir une voix d'homme ou une voix de femme. Et généralement, on peut choisir parmi plein de modèles, si tu veux, de voix pour choisir celui qui corresponde mieux à ce que tu veux. Alors tout ça sur le papier, c'est très bien parce que ça permet énormément de possibilités. Eh bien, le problème, c'est que tu ne peux pas calibrer l'intonation. Et ça, ce n'est pas un détail. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne pourras jamais utiliser ce genre d'outil pour des textes qui sont exploitables dans tes morceaux. Moi, je l'ai fait plein de fois dans différents morceaux et ça peut être OK. Mais il faut être conscient de cette limite. Et si tu veux avoir des choses avec une intonation un peu particulière, par exemple, si tu veux avoir un texte qui va être assez entraînant et qui va être énergique, je vais te montrer dans la vidéo juste après que ça va être très compliqué, voire pas vraiment possible. Mais par contre, dans certains contextes, ça peut le faire. Si tu veux faire, par exemple, un peu comme raconter une histoire, comme quelqu'un qui lirait un livre, quelque chose d'un peu plus calme, d'un peu plus posé comme ça, eh bien, dans ce cas-là, on peut arriver, après plusieurs essais, pour trouver un petit peu au niveau de la phrase, comment elle va être tournée, est-ce qu'on va mettre des virgules, etc. Pour changer un petit peu l'interprétation de l'algorithme par rapport au texte, on peut des fois arriver à faire quelque chose d'intéressant et exploitable pour des morceaux. Alors, je te montre rapidement comment est-ce que tu peux synthétiser des parties vocales. Tu peux aller sur le site UberDuck, c'est l'outil que j'utilise. Tu as l'adresse ici. Et donc, c'est un outil qui propose des services payants et certains qui sont gratuits. Pour ce qui nous intéresse, c'est le texte-to-speech. Donc, tu rentres un texte ici et ça va te le générer en audio. Tu choisis les caractéristiques, on va dire, de la personne qui va lire le texte, même si c'est de la synthèse. Mais en gros, tu as pas mal de, comment dire, de précèdes, si tu veux, de vocales. Tu as des voix féminines, des voix masculines, des voix qui sont plus ou moins aiguës, qui sont plus ou moins, tu as dans un registre plutôt grave. Et donc, une fois que tu l'as choisi, tu fais Generate Speech et tu vas voir s'afficher ici le vocal. Je te présente deux que j'ai générés. Je les ai pris au pif avec ce texte. Là, j'ai fait un petit texte bidon pour l'exercice. C'est, par exemple, le genre de texte qu'on pourrait avoir juste avant un drop sur un style musical type Big Room, par exemple. En gros, si tu veux quelque chose qui fasse genre 3, 2, 1, go, pour donner de l'élan comme ça et faire péter le drop et que ce soit vraiment énergique et entraînant, spoiler alert, ça va être un petit peu raté avec la synthèse vocale puisque tu ne peux pas contrôler l'intonation. Donc, je te fais une lecture de deux essais que j'ai faits, là. Voilà, tu te dirais que tu vas pas mettre ça dans ton morceau et avec une voix féminine, ça donne ça. Donc, ça a beau être un outil qui existe depuis un moment, qui est bien pratique, franchement, il ne faut pas gracher dessus. En plus, gratuit comme ça, c'est super. Mais par contre, on voit tout de suite les limites en termes de crédibilité. Quand on écoute le vocal, en fait, ça ne fonctionne pas parce que l'intonation n'y est pas. L'intonation, on ne peut pas la contrôler. Et donc, du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si le texte, il est le bon, même si le vocal, il est propre, parce qu'après, là, tu peux le télécharger comme ça, il n'y a pas de bruit de fond, etc. Il est exploitable. Mais le fait que l'intonation ne soit pas calibrable, si tu veux, eh bien, en fait, ça vient tout gâcher, étant donné que l'intonation, elle est liée directement à la personnalité de ton morceau, à ce que tu veux exprimer. Est-ce que ça va dans la même intention que celle de ton morceau ? Est-ce que ça exprime les mêmes émotions ou pas ? Et si ce n'est pas le cas, eh bien, en gros, ta voix, elle est ratée. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas du tout utiliser ce genre d'outil. Moi, je l'ai utilisé pour pas mal de morceaux, mais voilà, c'est assez contraignant. Si tu dois gérer la tonalité, eh bien, ça ne fera pas des miracles. Avant de continuer cette vidéo, je te partage rapidement le pack de Bienvenue à Mao. C'est un ensemble de ressources complètement offertes que j'offre à mes élèves. Je te mettrai le lien dans la description. Tu vas y trouver un guide de démarrage si tu es débutant en production musicale. Tu vas y découvrir une banque de sons que j'écris moi-même, dont chaque son est décliné dans les douze tonalités, ce qui te permet de les accorder à la tonalité de ton morceau. Tu vas y trouver également des vidéos pour t'expliquer l'intérêt, la puissance du couplage entre le DJing et la production musicale. Et tu vas également retrouver mes emails que j'envoie régulièrement avec beaucoup de valeur, avec des contenus exclusifs que je ne partage pas sur YouTube. Donc, je t'invite à jeter un petit coup d'œil. C'est dans le lien en dessous de cette vidéo, dans la description. Donc, maintenant qu'on a vu les limites de cette technique, eh bien, on va voir des alternatives. Alors, la première alternative, c'est de sampler, c'est-à-dire d'enregistrer un échantillon qui provient d'une source qui, elle, a été enregistrée à partir d'un vrai humain. Par exemple, un film. Donc, tu peux extraire une partie vocale d'un film. Donc, voilà, plein de gens l'ont déjà fait. Ça peut être très intéressant si tu veux utiliser des extraits vocaux qui sont connus du grand public pour jouer autour de ça. Voilà, moi, j'ai fait un morceau, par exemple, autour du thème de Fight Club. Il y a plein, plein de choses qui sont déjà faites comme ça. Là, il faut que tu fasses attention, par contre, à ce que la qualité de son soit bonne et que le son d'origine n'inclut pas de bruit de fond. Genre, pas de musique de fond dans le film, par exemple. Ou de bruitage ou autre. Donc, ça, des fois, ça peut restreindre la sélection. Mais on peut toujours trouver des choses extrêmement exploitables. Alors, tu peux aller chercher de l'inspiration dans des films, mais aussi dans des dessins animés ou même toutes sortes de vidéos sur YouTube qui peuvent, comme ça, te servir, si tu veux, de matière première. Alors, dans certains cas, tu devras faire attention aux droits d'auteur. Si vraiment, tu prends des choses qui sont très connues, des grands films, par exemple. Mais normalement, il n'y a pas de raison que ça te pose de problème au niveau juridique. Si tu fais des morceaux perso, par exemple, c'est OK. Alors, la deuxième alternative, c'est d'enregistrer tes parties vocales toi-même. Donc là, ça nécessite forcément d'avoir le micro, d'avoir le bon petit environnement avec l'écran acoustique, voire carrément une cabine si tu veux travailler en studio. Donc, si tu veux chanter, forcément, il va te falloir ça. Mais même si tu veux enregistrer, par exemple, un monologue, ça peut être très bien d'avoir cette config parce que l'avantage quand tu enregistres toi-même, c'est que, un, tu peux dire ce que tu veux en termes de texte, en termes de parole. Alors, tu vas me dire que c'était pareil avec la synthèse, oui, mais ce n'est pas le cas avec un film, avec un extrait de film, par exemple. Donc là, tu peux raconter absolument ce que tu veux. Donc là, en termes de storytelling, de raconter quelque chose dans ton morceau, tu peux vraiment faire du sur-mesure, donc c'est super intéressant. Et le deuxième gros avantage, qui est vraiment le sujet de cette vidéo, c'est qu'au niveau de l'intonation, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Par exemple, si tu veux raconter ton texte de manière tranquille, de manière posée, ou alors de manière triste, ou alors de manière au contraire très énergique, très enthousiaste, etc., tu vas pouvoir vraiment adapter parfaitement au contexte de ton morceau, à l'intention, à la personnalité de ton morceau. Donc ça, c'est super. Le potentiel, il est absolument énorme. Cette technique, elle n'est pas gratuite, parce qu'il y a forcément une contrepartie. C'est-à-dire que si toi, quand tu vas enregistrer, tu n'as pas une démarche convaincante, convaincante, on va dire, en termes d'élocution, d'intonation et finalement de capacité à vraiment bien jouer le rôle d'un acteur, finalement, comme si tu étais dans un film ou dans une pièce de théâtre, eh bien, tu auras beau essayer de faire une bonne intonation, ça peut être compliqué. Dans ce cas-là, déjà, tu ne vas pas y arriver du premier coup et c'est OK. Peut-être qu'il va te falloir 10, 15, 20 prises, ne serait-ce que pour une phrase, pour qu'elle soit nickel au niveau de l'intonation, qu'il n'y ait pas de bruit de fond, qu'il n'y ait pas de choses contraignantes ou qui n'aillent pas. Mais franchement, c'est une démarche qui vaut vraiment le coup. Encore une fois, évidemment, c'est du boulot, mais il faut savoir ce qu'on veut. Si tu veux vraiment de la qualité, ça peut être intéressant d'aller exploiter ça. Et ça, petite parenthèse, c'est quelque chose que j'ai fait énormément avec mon ami Calbo, puisque tous les deux, on a monté un duo qui s'appelle Alchemy. Je te la fais courte, parce que c'est un énorme projet dans lequel chaque morceau raconte une histoire qu'on a créée nous-mêmes, toute une fiction, si tu veux. Et dans chaque morceau, c'est un chapitre de l'histoire dans lequel interviennent des personnages que nous, on joue nous-mêmes, si tu veux. Donc voilà, on s'est enregistré exactement comme je te l'ai dit avant au micro. On a rédigé nos textes, on a pensé différents personnages avec la personnalité qu'ils vont avoir, etc. Et on rentre dans ce jeu d'acteur, qu'on va incarner un personnage pour adapter l'intonation, la façon de parler, un petit peu les mimiques, etc. Et encore une fois, c'est normal de faire 10, 15, 20 prises, ne serait-ce que pour une phrase, comme je te disais tout à l'heure, parce que c'est jamais OK du premier coup. Mais le résultat, il est super cool, parce que tu as un morceau après qui est extrêmement personnalisé, qui est complètement unique grâce à ça et ça ajoute beaucoup de valeur à tes compos. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. Pense à t'abonner, à activer la petite cloche. Merci d'avoir été là et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501